Bonjour, démission de son poste de DG de la Caisse des dépôts et consignations pour Sud Quotidien Aloun Salle est gazé par le pétrole. Arlignoboc prend acte et dit poursuivre la lutte. La tête d'Aloun Salle mise à prix, c'est le titre qui barre la une du quotidien, l'évidence. Selon le journal, il serait lâché par le président. Nommé dans le tollé, il quitte dans le tollé, toujours selon le journal. Arlignoboc qui n'est pas satisfait et maintient son mot d'ordre. La démission d'Aloun Salle, les conséquences du scandale Petro Team, rapport IGE, K. Amadou Ridiallo, Babacar Gueye crache du Venet. Un Babacar volcanique, c'est le titre qui barre la une de source A. Le journal revient sur les propos de Babacar Gueye, selon le membre du comité directeur du PDS. Le pétrole étant un liquide inflammable, les hectolitres de salive débités par les communicants du régime ne suffiront pas à éteindre cette catastrophe. Selon Babacar Gueye, en lâchant la CDC pour espérer amoindrir les conséquences d'une crise tellurique qui risque d'emporter le régime en place, Alun Salle n'a fait que renforcer la détermination des citoyens à tirer cette affaire au clair. Toujours selon Babacar Gueye, rien ne peut plus arrêter la marée noire qui envahit toutes les chômières et que personne n'a pensé que Makisal aurait recopié les scénarios du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale où c'est le clan du président qui gère les ressources des puits de l'or noir, poursuit Babacar Gueye. La même source revient sur les dégâts collatéraux du scandale présumé de Petro Team et titre l'une rend les clés de CDD cassées proches des Tanouber. Concernant la démission toujours d'Alun Salle à la tête de la CDC, l'observateur parle de démission spectaculaire et titre à sa une la mauvaise comédie d'Alun Salle. Pour Céline Morbay, le geste d'Alun Salle est à la limite du sacrilège. Emma Martiam qui juge que son jeu d'acteur révèle de l'imposture et pour Irandaou, quand on jure sur le Coran, on doit dire la vérité. Le quotidien nous fait aussi part de l'audience d'Alun Salle avec le président Macky Salle au palais et les péripéties de sa démission à lire aux pages 3, 4, 5 et 6 du journal. Et puis parlons de toute autre chose avec le journal Libération. Selon le quotidien, l'augmentation des tarifs de l'électricité et du carburant sera effectif le 1er juillet. Selon le journal, le gouvernement ne va pas appliquer la vérité des prix, mais pour l'électricité, l'État va conserver la subvention autour de 30 à 40 millions de francs CFA et pour le carburant, les nouveaux tarifs seront inférieurs à ceux de 2012 avant la première baisse sous Macky Salle. Libération nous informe aussi que le procès de l'Amin Diak s'ouvre en février 2020. Et puis, insolite à Dakar, sa femme refusant de le suivre au domicile conjugal, mortale, dégaine son pistolet et tire des coups chez ses beaux-parents, nous informe l'observateur. Et puis, terminons par le sport avec le quotidien du sport-stade pour parler de la Cannes 2019. Le journal nous parle du retour de Mané contre l'Algérie. Balde Oussar, qui en fera les frais, s'interroge le journal. Et pour l'enfant de Bambali, ils vont tout faire pour gagner ce match et qu'il est prêt à échanger une C1 contre une Cannes. A vos journaux, bonne lecture.